Diap les potes vous avez bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu au titre aujourd'hui ça va être une vidéo Sniper ok c'est la petite vidéo annuelle où je ressors cette arme du diable pour vous remontrer un peu Il est le boss hein je pense qu'il est quand même légitime que je remontre assez petit ce que je vaux Avec cette arme mais avant de jouer avec je tenais à dire quand même que dans mon programme dans ma tête Parce que bon quand tu fais une vidéo par jour pendant un mois il faut un minimum de programme Je pensais d'abord faire la vidéo prestige 1 tu vois parce que en gros moi ce que je m'étais dit c'est Je fais tout le prestige 1 en solo et en live c'est ce que je suis en train de faire regardez je suis niveau 53 Et après je ferai tout le prestige 2 du coup enfin le passage au prestige 2 en équipe Donc c'est à dire que j'inviterai des abonnés tout ça machin et on fera une comparaison des statistiques Si victoire défaite ça a augmenté si le ratio a augmenté tout ça bref ça c'est pour la prochaine vidéo Mais en attendant j'ai oublié un truc c'est que frère pour monter des niveaux dans ce jeu en fin de prestige C'est les 12 travaux d'Hercule cousin oh gros t'as l'impression de porter une charge de 300 kg sur ton dos C'est très très grave c'est abusé j'ai joué 4h hier en live j'ai commencé niveau 48 je suis passé niveau 53 tout à l'heure quand même Tu vois ce que je veux dire genre c'est très très grave jouer quasi 4h on est passé 4 ou 5 niveaux c'est très très chaud Et on m'a dit je crois que plus tu passes de prestige et plus c'est long bref donc du coup bah on va inverser Aujourd'hui on va partir au sniper je vais du coup encore une fois rappeler à tous ces youtubeurs les skyros tout ça machin C'est qui vrai sniper parmi toute cette horde de créateurs de contenu donc on va se faire plaisir il a pas trop d'accessoires malheureusement Donc ça risque d'envoyer quelques hitmarkers mais je reste quand même confiant dans mes capacités Maintenant que j'ai dit tout ça bah écoute franchement j'ai pas grand chose à vous dire je suis sorti hier soir dans Tallinn C'était le jeudi soir c'était sympathique il y avait pas trop de monde dehors j'ai l'impression que les estoniens c'est pas des teufers étudiants là comme nous C'est pas des teufers mais c'est cool j'ai pu envoyer une story sur twitter un flit ça va servir juste à nous mettre des stories sponsorisées et prendre notre 2000 euros En plus là il est 13h30 et la bête du gué vaudan là que j'ai ramené ici en Tallinn avec moi et qui est madame elle est encore en train de dormir Je pense que si je me tais donc là je tourne cette vidéo j'en profite elle dort jusqu'à 17h bref maintenant que je vous ai bien raconté ma vie on va y aller Et let's go jouons à Black Ops Cold War c'est parti Hello 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 Oh ils veulent pas me répondre ils sont ils sont timides How are you my friend Bah déjà je suis français et tu peux parler français Oh le coup ça va ou quoi Et toi ? Ouais tranquille tranquille tu viens d'où ? Euh c'est fini Oh sa mère j'ai envoyé du sale Bon c'était un français bon en même temps Tim Alcaliente j'aurais dû me douter Bon vous doutez bien que ça va faire un mix de fusil à pompe et de sniper Et en fait là où lui il vient ça montre un exemple d'un truc clair dont je vous parlais C'est le défaut un des défauts principaux du SBMM donc je vais pas respecter ce que c'est le SBMM je pense que la plupart vous l'avez compris Mais en gros c'est ce que je vous disais c'est que ça te met du coup majoritairement avec des gens de ton niveau et ça ignore le facteur qui était pris en compte à l'époque et qui était très intéressant C'était la connexion la connexion pour faire en sorte que tu joues surtout avec des bonhommes Ouf Bah ça merde Voilà c'est à ça que ça va me servir ce fusil à pompe C'est pour éviter de trop trop prendre ou de trop subir en tout cas les hitmarkers et ça c'est dommage quand même Et je le vois depuis que je joue en Estonie avant de rencontrer des Estoniens Parce que le problème c'est pas qu'il y ait pas de Russe ou quoi dans ce jeu Parce que logiquement vu que je suis en Estonie je suis quand même proche de la Russie que d'ailleurs Je joue majoritairement avec des français et des anglais donc des français et des anglais des gens à 2000-2500 km de moi Tu te rends compte je joue contre des bonhommes les types sont à l'autre bout de l'Europe Oh hitmarker encore Oh j'ai failli faire la collate J'ai failli faire la collate Eh oh monsieur s'il vous plaît Eh oh monsieur s'il vous plaît Donc je trouve quand même problématique que pour moi qui suis en Estonie je sois obligé de tomber majoritairement sur des français et des anglais Ça n'a pas trop de sens quand même tu vois je pense que la priorité devrait être régionale pour assurer des bonnes parties Avec des pings corrects à tout le monde avant d'être des parties où t'es à peu près sûr d'après ton score par minute de merde Que les gens aient à même niveau et pour que Jean Fion ne se fasse pas éclater bah le Fion La grand merde toi Oh la la oh la 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 le hitmarker le hitmarker le hitmarker le hitmarker le hitmarker Ouais bon c'est je crois que j'ai eu l'élimination juste derrière Eh oui Je vais quand même avoir Oh le triple let's go baby Je vais quand même avoir un mot pour vous mes frérots du sniper d'accord je vais avoir un mot pour vous et un mot qui va être gentil Regardez je vais viser là et ça va arriver juste ça va arriver je fais le kill et après j'ai le mot gentil pour vous regarde Allez viens 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 Je sais que oh Timalcaliente qui est tranquille qui a pu avancer donc on va avancer nous même On va avancer nous même Je vais avoir un mot gentil parce que je vais reconnaître quand même que Treyarch vous aime pas Voilà Treyarch historiquement a toujours détesté les joueurs sniper C'est vrai qu'ils vous ont détesté mais ils aiment pas les pratiques du sniper que vous avez donc les pratiques c'est quoi bah c'est les quickscope c'est le courir tout ça Ça Treyarch ils ont toujours détesté d'accord et c'est assez lunaire parce que vous vous avez vécu quand même deux ans de teuf à l'époque on s'en rappelle en 2010 Modern Warfare 2, Code 4, tout ça, Intervention, Barrette, M40A3, R700 C'était la teuf au sniper pour vous vous étiez super bien Eh oh monsieur Oui c'est un gameplay qui se veut au sniper mais bon quand on me rush comme ça au corps à corps j'ai pas trop le choix Ai-je le choix seulement d'envoyer Oh non Oh Hitmarker Encore un hitmarker j'en peux plus Alors il doit vous détester parce que historiquement on s'en rappelle Sur Modern Warfare 2 bah vous avez fait la teuf Sur Code 4 vous avez fait la teuf Oh encore un hitmarker frère C'est chiant Attends je crois que c'est lui là non ? Oh oui il bouge regardez dans l'eau Oh encore un hitmarker frère C'est bon j'ai eu le kill finalement Oh le nom dit de marqueur Donc vous avez eu deux ans de teuf avant que Black Ops 5 vous remette les pendules à l'heure comme ça Donc ça vous a un peu tapé à l'arrière du crâne parce que Black Ops 5 ça a été du coup le premier coup d'outil où le quickscope a été pas interdit mais on va dire rendu Oh la la le kill let's go a été rendu on va dire plus difficile on s'en rappelle le L96A1 qui est un bon sniper moi je kiffais bien parce que j'étais pas un gros quickscopeur moi je suis plutôt voilà niveau artscope tout ça machin C'est plutôt comme ça que j'opère on va dire le L96A1 lui vous a empêché de quickscope et ça a fait polémique à l'époque un truc ça faisait polémique de ouf les gens ils avaient chié sur Activision pour ça Et je peux comprendre en même temps les jeux les gens aiment un jeu pour quelque chose quand tu leur retires c'est légitime qu'ils se plaignent tu vois Eh oh série Force à vous j'espère malgré tout enfin parce que ça c'est mon avis de mec qui a joué un peu je trouve quand même le sniper assez cool Oh la il faut y faire Oh la s'il vous plaît monsieur je trouve quand même qu'il faudrait juste améliorer un peu le temps de visée et dites moi votre avis dans les commentaires mais je pense que si le temps de visée était amélioré vous seriez globalement Carrément pas mal tu vois je pense vous seriez pas mal le sniper reste quand même dans un bon état et je trouve qu'il a de Bonne sensation Oh non dommage il m'attendait lui aussi avec son sniper regardez il m'attendait mais après lui c'est des snipers qui sont bizarres j'ai pas compris parce qu'en fait Acti ils ont sorti des snipers qui ne sont pas dans la catégorie sniper c'est assez bizarre c'est des snipers qui s'appellent Euh fusil tactique est-ce que certains ont compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça en tout cas pas moi tu vois Oh non J'ai loupé l'hélico je voulais tuer l'hélico je voulais la jouer équipe Je voulais la jouer équipe à fond putain je voulais la jouer équipe à fond en détruisant le sniper enfin le sniper l'hélico et pour pouvoir permettre à mes frérots de sortir mais malheureusement ça n'a pas Ça n'a pas trop fonctionné putain l'hélico de merde t'as de la chance En tout cas je tiens à dire que dans ce jeu j'ai quelque chose et c'est quelque chose que je suis content j'ai l'impression je l'ai gagné plus fort que avant tu vois comme quoi on apprend toujours Même en jouant 10 ans à Call of Duty c'est le mental alors certains vont me dire qu'est-ce que tu me parles de mental on est pas en ligue des champions Enfin tu sais genre c'est un peu chelou de dire ça quand même Et là où je vais en venir quand je parle de mental c'est le mental que j'ai gagné en faisant des mauvais starts Alors tu sais quand tu fais une mauvaise start enfin un mauvais start à une game en général c'est un peu la haisse tu vois tu te dis bon mauvais start ça va être un peu compliqué de bien revenir Et je trouve qu'en ce moment plein de fois tu vois j'ai fait des mauvais starts à des games et j'ai su remonter correctement tu vois Genre commencer je sais pas en 5-5 puis finir en 37-8 des conneries comme ça Et c'est une qualité mesdames et messieurs je pense que vous le voyez si vous avez vu ma vidéo FFAR c'était le cas si si c'est après j'avais bien fini Et donc je compte faire ça et surtout éviter de bien enfin de mal commencer mes games parce que ça évitera de devoir prendre trop de mental pour remonter Au delà de ça bah on a fait une bonne partie là 22-11 bon 22-11 petit ratio de 2 Bon y'a pas eu beaucoup de quickscope hein je suis d'accord mais j'ai dit que je faisais une game au sniper pas que j'aille lâcher des quickscope c'était drôle Y'a eu quelques kilopompes mais c'était sympa Bon et voilà et pas c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas mettez un petit commentaire un petit j'aime Ca me fait plaisir ça participe au stade tout ça Encore merci pour vos retours sur le vlog de Destonie on se retrouve demain pour la vidéo je vous montrerai tout mon rapport de combat Je me mettrai à nu devant vous bon je suis pas sûr que vous avez bien envie de me voir nu mais je vous montrerai tout ça Je vous fais des gros coeurs des gros bisous je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne fin de soirée Je sais pas à quel moment vous regardez ça et je vous dis à la prochaine les amis bisous